Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du suivi de l'utilisation de ressources pédagogiques qui ont été conçues par autrui, donc des ressources externes que vous avez intégrées ou que vous avez conçues vous-même. Donc on va aller sur une approche panoramique qui va être centrée autour de la question de ce qu'on appelle les traces, les traces d'interaction, les traces d'apprentissage ou les traces d'activité, il y a plusieurs terminologies. On va parler ici simplement de traces. Donc on va revenir sur un échantillon de types de traces qui peuvent être collectées pour suivre l'utilisation des ressources et sur quelques analyses classiques et ainsi que sur leur limite. Du coup, évidemment, on pourrait aller sur d'autres éléments que des traces laissées par des clics, par exemple. On pourrait aller sur des approches de type enquête pour savoir ce qui est fait des ressources. C'est d'ailleurs en général assez complémentaire. Mais souvent, le problème avec les enquêtes, c'est qu'on a du mal à atteindre toutes les personnes qu'on voudrait atteindre. On a souvent des biais, alors que les traces, souvent, laissent, en tout cas du point de vue des utilisations qui sont faites sur la plateforme, beaucoup moins de biais. Il y a beaucoup moins de pertes de données. Du coup, pour mieux comprendre ce dont on parle, un petit panorama de traces collectées s'impose. Alors, en premier lieu, il y a la question du visionnage de vidéos. À partir du moment où vous êtes sur une plateforme, vous avez intégré une ressource ou qu'elle soit externe ou créée par vous-même, une vidéo, et vous pouvez donc savoir si la vidéo a été visionnée ou non. Ensuite, il y a tout ce qui est réalisation de quiz. Il y a tout ce qui est activité dans les forums. Vous pouvez avoir des forums de discussion autour des ressources que vous aurez créées ou intégrées. Et enfin, il y a tout ce qui est question de navigation sur une plateforme, d'une page à une autre. Donc, en fait, un des grands classiques, ce qu'ont quasiment tous les sites d'hébergement de ressources, tous les LMS, c'est une analogie avec ce qu'on peut trouver avec des plateformes comme Google Analytics ou Xity. C'est-à-dire, on sait quelle page a été visitée, par combien de personnes, quel est le temps de visite moyen, et éventuellement, quelle était la page précédemment visitée. Donc ça, c'est un grand classique. Et sans savoir exactement comment les ressources ont été utilisées, sans même avoir à faire la moindre analyse personnalisée de traces, vous pouvez aller sur ce type d'informations. Et donc ça, en général, ça se fait assez facilement, puisqu'il n'y a pas besoin d'un analyste en particulier. Il faut simplement avoir installé l'outil de suivi des usages. Sur ce qui est de la réalisation de quiz, là, on va sur des traces un peu plus précises et qui ne sont pas données directement par des outils comme Google Analytics. Ça va être tout ce qui est, est-ce que c'est la réponse juste ou la réponse fausse qui a été réalisée ? Quel a été le temps de réponse ? C'est-à-dire, si vous intégrez des ressources, est-ce que les gens vont répondre à vos quiz en deux, trois secondes ? Ou est-ce qu'ils vont réfléchir pendant plusieurs minutes ? Le nombre d'essais, éventuellement, avant d'arriver à la bonne réponse. Et tout ce qui est activité dans les forums, on a l'identifiant des interlocuteurs, comme pour les autres cas, du fil de discussion, savoir sous quelles ressources elle a éventuellement été postée, ce genre de choses. Alors, en fait, il y a quelque chose qui est invariant, qu'on s'intéresse aux vidéos, aux quiz, aux forums, c'est qu'on a presque toujours l'identifiant de l'utilisateur, de la ressource concernée, et on a ce qu'on appelle un timestamp, un horodatage de chaque action qui est faite. Concrètement, si on regarde un log, donc là, c'est France Université Numérique, c'est un log de la technologie correspondante, OpenIDX, vous voyez, là, on a l'utilisateur, donc j'ai mis un nom anonymisé, on a l'action, il a chargé la vidéo, la date, et ainsi de suite, où exactement, dans l'adresse du site, ça a été fait. Donc, à partir de ces traces, donc vous voyez à peu près de quoi je parle, eh bien, on peut faire des analyses classiques qui peuvent être réalisées. Donc, tout simplement, une analyse quantitative de l'utilisation d'une séquence pédagogique. Il peut y avoir une analyse, donc là, dans ce cas-là, on est module par module, vidéo 1, 2, 3, etc., ou module 1, 2, 3, 4 de l'information, le nombre de vues, le nombre de personnes qui sont connectées. Sur l'axe des Y, on peut mettre beaucoup d'indicateurs très différents les uns et les autres. On a aussi ce qu'on appelle les analyses diachroniques, c'est-à-dire en fonction du temps. C'est-à-dire, on regarde là, cette fois-ci, l'axe des X n'est plus la place, le rang dans la séquence pédagogique, mais le temps. C'est-à-dire, on lance le projet en mai, on regarde combien il y a eu d'interactions, en mai, c'est là où on a le pic d'interactions, et ensuite, en général, ça chute, juin, juillet, etc. Ce type d'analyse diachronique est également un classique, en particulier en matière d'attrition. Et du coup, si vous voulez aller un peu plus loin, puisque toutes ces visualisations sont en général fournies par les plateformes automatiquement que vous allez utiliser pour héberger vos ressources, la plupart du temps, vous pouvez le voir sans avoir à faire la moindre analyse, particulièrement vous-même. Mais si vous voulez aller plus loin, vous avez la possibilité de télécharger les données. Donc là, j'ai donné une interface de téléchargement de données. Donc en l'occurrence, ce n'est pas pour les logs, mais pour d'autres choses sur France Université Numérique, on peut télécharger les données des notes de ces étudiants. De même, il y a des interfaces pour télécharger toutes les traces, tous les logs associés à un cours. Et une fois qu'on a ces logs, on peut faire des choses que vous ne trouverez pas, ou du moins pas dans la plupart, des logiciels. C'est-à-dire que vous allez pouvoir suivre des trajectoires d'apprenants d'un point A au point Z, du coup, voir toutes les étapes par lesquelles il est passé, analyser des séquences d'action. Vous allez pouvoir, enfin, la principale problème qu'on va avoir, c'est que très souvent, en fait, comment travailler sur ces données ? Comment stocker, archiver ces données ? Si vous voulez vous professionnaliser, vous allez vous rendre compte que souvent, même si vous utilisez la même technologie, imaginons que vous utilisez plusieurs plateformes Moodle de plusieurs établissements et que vous voulez mutualiser en un endroit les plateformes, les données pour pouvoir mutualiser les analyses, vous allez vous rendre compte que simplement, le fait que vous avez des versions de Moodle différents, c'est pour ça que j'ai mis des Moodle de couleurs différents, va faire que vos traces ne pourront pas être facilement mutualisées. Donc souvent, on est sur des logiques déjà de versionning, donc de différentes versions de table de données qui vont poser des problèmes techniques et vous allez vous rendre compte, vous pouvez avoir été bon sur l'analyse d'un jeu de données à un temps T, la même technologie cinq ans plus tard, vous devrez réinventer les façons de faire vos rapports et vos codes. Ça, c'est une première difficulté. Ensuite, la deuxième difficulté, c'est où est-ce qu'on stocke ? Imaginons qu'il y a trop de données pour que vous puissiez traiter sur votre ordinateur, comment est-ce qu'on fait circuler, comment on mutualise en fait des traces, il y a ce qu'on appelle les LRS, pour Learning Record Store. Et vous pardonnerez mon accent en anglais. Du coup, ça, c'est une approche à connaître également qu'on veut aller dans ce type de direction. Il faut également aussi connaître les opportunités en termes d'objectifs. Si vous pensez qu'avec les traces, donc en anglais, j'ai traduit la Learning Analytics, vous pourrez faire des merveilles et savoir ce qui est dans la tête de vos apprenants, vous serez assez rapidement déçu. Et donc, ça, c'est une infox assez classique parce qu'une action d'un apprenant qui l'ait cliqué sur une vidéo ou répondu même correctement à un quiz n'est pas équivalente à un apprentissage. Et du coup, ce n'est pas parce qu'on a une bonne visibilité sur les comportements des apprenants, qu'on a une bonne visibilité sur leurs apprentissages. Donc, on ne peut pas faire facilement d'inférence entre ce qui a été fait en termes d'action, de comportement et les acquis possibles. Ou alors, quand on peut le faire, c'est dans un nombre très limité de cas où le dispositif a été vraiment conçu spécifiquement pour ça. Je ne vais pas rentrer dans quel cas c'est faisable, mais ça reste assez rare en définitive. Donc, moi, je resterai sur cet infox où il y avait eu une série de billets qui avaient été faits par le laboratoire d'innovation pédagogique, un laboratoire suisse. Et du coup, j'avais écrit dans cette dynamique-là, une petite, justement, dans une série d'infox, l'idée qu'on pourrait avoir un contrôle précis sur les apprentissages grâce au learning, grâce aux traces. Et ça, c'est évidemment faux, mais du coup, je vous laisse, si vous voulez aller plus loin, éplucher ce type d'article. Aussi, autre élément, toutes les visualisations qu'on va avoir ne sont pas liées au learning analytics pour qu'on soit clair. Là, par exemple, on est sur une visualisation qu'on a sur France Université Numérique en tant qu'enseignant. On peut savoir quelle est l'origine des apprenants qui suivent un cours. Là, on voit, par exemple, que c'est essentiellement centré autour de la France, ce qui est normal vu que c'est un cours en français. Et bien, finalement, on peut avoir ce type de données juste avec des questionnaires. Donc, il ne faut pas faire un amalgame entre traces et visualisations. Les traces sont spécifiquement liées aux actions des apprenants. elles nous permettent de suivre comment les ressources vont être utilisées. Mais tout ce qui sort en termes d'analyse des données n'est pas lié nécessairement à des traces. En termes d'objectifs, ce que je pense qu'il est important de faire, c'est que quand on... c'est de définir des indicateurs de performance. Soit des indicateurs de performance du cours ou des apprenants. Mais si on veut savoir ce qui fait du devenir des ressources, c'est surtout des indicateurs de performance associés au suivi finalement du projet de digitalisation. C'est-à-dire, on s'inscrit dans une logique d'hybridation, peut-être d'intégration de ressources externes. Quels indicateurs ? Est-ce qu'on va faire des indicateurs centraient uniquement sur combien d'apprenants ont utilisé la ressource ? Ou est-ce qu'on va aller un petit peu plus loin sur les caractéristiques de cette ressource, sur éventuellement l'évolution de ces caractéristiques au fil du temps, au fur et à mesure qu'on reprend la ressource et qu'on l'améliore ? Ce genre de choses. Du coup, voilà. J'ai fait un petit panorama sur la question des traces. Et maintenant, si vous voulez aller plus loin, il faut regarder des vidéos sur exactement quelles sont les analyses classiques que l'on utilise pour comprendre ce qui advient des ressources pédagogiques.